Le tombeau où l'on déposa le corps du Seigneur est vide. Trois jours après sa crucifixion, Jésus est revenu à la vie. Il est vivant. Il nous aime et désire que nous le connaissions personnellement. Jésus lui-même a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Presque 2000 ans se sont écoulés depuis la résurrection de Jésus. Il est toujours vivant. Et personne n'est plus influent ni plus puissant que lui dans le monde aujourd'hui. Les grands hommes des siècles passés ont fait leur apparition et ont disparu. Souverains, savants, scientifiques, philosophes, théologiens. Mais Jésus vit toujours. Personnage unique dans l'histoire de l'humanité. Il est unique par sa naissance. La Bible nous dit qu'il est né d'une vierge appelée Marie. Il est unique par sa vie. Ce fut une vie caractérisée par le surnaturel. Il a vécu une vie sainte, sans péché. Il a fait des miracles, des merveilles dont aucun autre homme ne fut capable. Son message est unique. Jésus offre l'amour, le pardon et une vie nouvelle à tous ceux qui le reçoivent comme sauveur et seigneur. Dans leur vie, il suscite alors une force et une espérance nouvelle et apporte un nouveau sens à leur existence. Il est unique par sa mort. Il y a 2000 ans, le Dieu de l'univers entier a envoyé son fils unique, Jésus, appelé le Christ, pour mourir à notre place pour le pardon de nos péchés. Il est unique par sa résurrection. Trois jours après son décès, Jésus a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. La naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont autant de preuves que Jésus est bien le fils de Dieu et le sauveur de tous les hommes. Jésus est vivant aujourd'hui. Il désire avoir une relation personnelle avec vous, pardonner vos péchés et vous donner de vivre pleinement ce qu'il promet. Écoutez ses paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Elle dit aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En mourant à votre place, Jésus a payé la dette de votre péché et rendu possible la réconciliation avec Dieu. Il est prêt à entrer dans votre vie. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Pour connaître son amour, son pardon, et pour recevoir la vie éternelle, il faut comprendre la gravité de votre faute, croire que Jésus a totalement payé votre dette par sa mort, et désirer l'aimer et lui obéir. Si c'est votre désir, invitez Jésus dans votre vie par la prière. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie, et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Si cette prière exprime le désir de votre cœur, vous pouvez la faire à Dieu maintenant, là où vous êtes. Répétez après moi, phrase par phrase. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie. Et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Maintenant que vous avez invité le Seigneur Jésus à venir dans votre vie, vous pouvez être assuré qu'il y est entré, car il l'a promis. Vous pouvez aussi être assuré du pardon de vos péchés. Vous êtes devenu un enfant de Dieu et vous avez la vie éternelle. Si vous avez envie de faire l'expérience de la vie en abondance que Jésus promet, parlez-lui chaque jour par la prière. Découvrez son dessein merveilleux pour votre vie en lisant la Bible et rencontrez ceux qui l'aiment et le suivent dans son église. Enfin, souvenez-vous de ses promesses tellement réconfortantes. Je ne vous laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada